Maintenant que près de 2 milliards d'êtres humains sont connectés à internet, le web est devenu un outil incontournable pour démocratiser l'accès à des formations de qualité. Il est omniprésent, il permet d'apprendre de chez soi, dans les transports en commun, dans les endroits les plus reculés de la planète ou les moins favorisés. En 2012 a émergé un phénomène mondial, les cours gratuits en ligne et surtout ouverts à tous, les fameux MOOC ou Massive Open Online Courses. Un MOOC c'est pas seulement mettre des ressources pédagogiques en ligne, comme des vidéos ou des PDF. C'est mettre en place un cours véritablement interactif, avec des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Tout le monde peut faire des MOOC, à condition d'avoir un peu de temps et quelques cartes en main. Mais on ne va pas vous mentir, c'est un véritable défi. Il faut adapter son cours à la pédagogie du web, capter l'attention, comprendre les bases de la propriété intellectuelle, car il est très facile d'être dans l'illégalité, pouvoir gérer un projet de longue haleine et savoir aussi animer une communauté de grande taille. A qui s'adresse ce MOOC ? Et bien à tous les curieux qui veulent en savoir plus sur le sujet, mais surtout à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Vous pourrez proposer vos propres idées de MOOC, et former votre équipe pour concrétiser votre projet, ou tout simplement consulter les ressources mises à disposition. Ce MOOC sera également l'occasion de débattre, avec l'équipe pédagogique, les différents intervenants et la communauté de participants, sur les différents enjeux que pose l'essor du numérique dans l'enseignement supérieur et la formation. Les qui vous souhaitent la bienvenue dans la formation Montez un MOOC de A à Z. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501